Claire Lanneau, bonjour. Vous êtes dirigeante fondatrice de la franchise de garde d'enfants à domicile Baby Shoe. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous. Ma première question est la suivante. Quel est l'impact de la crise sanitaire et de ce troisième confinement sur l'activité du réseau Baby Shoe ? Alors, fort heureusement, l'impact de ce troisième confinement est bien moindre que celui des premiers et deuxièmes confinements. Disons que le premier, ça a été très simple. Comme les écoles ont fermé et que les parents étaient tous à la maison, notre activité qui, donc chez Baby Shoe Service, consiste beaucoup à aller chercher des enfants à l'école ou à la crèche, a été purement et simplement interrompue. En tout cas, à part pour les personnels soignants, on a continué à accompagner au niveau du premier confinement. Sur le deuxième confinement, ça a été, après une très bonne reprise sur septembre, une perte d'activité qui a été d'à peu près 20%. Et là, depuis janvier, l'activité a bien redémarré. C'est sûr que là, l'avancement des vacances scolaires a un effet sur nos plannings, sur l'organisation. Mais globalement, on est en train de revenir à un niveau d'activité quasi normal comparable à celui de 2019. Voilà où on en est. Est-ce que vous avez dû faire évoluer votre savoir-faire pour vous adapter à la situation ? Tout à fait. Nous avons notamment beaucoup joué sur la modularité des plannings, c'est-à-dire que nous nous sommes énormément adaptés aux demandes des parents, aux nouveaux modes d'organisation des parents, que ce soit le télétravail pour lequel nous avons conçu des offres spéciales en modulation de planning, ou que ce soit pour, je dirais, répondre de manière encore plus réactive aux différents horaires atypiques et demandes particulières des parents pendant ces périodes si particulières. Avec la pandémie actuelle, est-ce que vous avez le sentiment que votre métier est plus valorisé qu'avant ? Notre métier est valorisé au sens où on se rend compte que les parents ne peuvent pas s'organiser seuls. Travailler à la maison et garder les enfants en même temps, c'est absolument impossible. Donc oui, ils ont besoin de personnes dont les compétences sont reconnues, affirmées, qui peuvent proposer aux enfants des activités. On a d'ailleurs une partie de nos services qui s'appelle les Mercredi Découverte, qui est dédiée sous forme d'ateliers pour les enfants, sous forme de thématiques, à occuper leur temps, notamment le mercredi après-midi, mais que, bien évidemment, on peut proposer sur d'autres plages horaires. Où en est le développement de votre réseau en ce début d'année 2021 ? Alors, en ce début 2021 et même 2020, parce qu'on peut faire un petit retour sur l'impact de la crise sur le développement, écoutez, il est plutôt bon l'impact, puisque je pense que plusieurs candidats se sont posé la question de savoir comment mettre à profit, finalement, ces périodes de confinement où on se retrouve un peu face à soi-même. En télétravail, savoir si c'est ce qui nous correspond le mieux, il y a des gens qui ont choisi de sauter le pas, de faire la démarche, justement, de devenir chef d'entreprise. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans une bonne dynamique. Je pourrais vous donner quelques éléments chiffrés, si vous le souhaitez. Quels sont vos objectifs de développement pour cette année, par exemple ? Donc l'année dernière, on a réussi à tenir à peu près le même rythme de 8 à 10 ouvertures. Et cette année, il va être plus important, parce que non seulement nous avons le développement extérieur avec des nouveaux candidats, des nouveaux franchisés où on compte être au moins 8 à 10 personnes en plus, mais nous avons un développement organique, si on peut dire ainsi, qui est très fort. C'est-à-dire des gens qui soit créent une deuxième agence sur une zone existante, soit des franchisés qui rachètent un secteur, là on est dans la multifranchise, soit encore, et on a deux déjà dans l'année, des salariés de Babychoo qui deviennent eux-mêmes franchisés. Donc beaucoup de perspectives réjouissantes. En termes de chiffres, nous allons très prochainement, sous quelques semaines, passer le cap de la centième agence. Donc c'est un cap essentiel pour notre belle enseigne Babychoo Service. Félicitations par avance. Merci. On est très fiers d'en être arrivés là. Et quelque chose me dit que ce n'est pas fini. Rappelez-moi quels sont les critères pour devenir franchisé Babychoo ? Avant tout, avoir envie d'être au service des autres, des parents, des familles, mais aussi être doué quand même d'un bon esprit commercial. Il faut aller chercher quand même les prestations, il faut savoir et aimer faire une vente conseil. Nous apportons beaucoup aux franchisés avec des outils qui leur permettent de développer toutes ces compétences et finalement d'arriver aussi à être dans la différenciation. par rapport à des offres plus simples, par rapport à des mises en relation sans aucun contact, sans proximité, que peuvent offrir notamment les plateformes de service. Notre plus, c'est d'avoir bientôt 100 agences de proximité sur le territoire avec des conseillers, des chargés de recrutement et des clientèles qui suivent les dossiers des parents et qui suivent aussi les parcours des intervenants. Donc je pense qu'un profil commercial, un profil ouvert aux autres et un profil aussi de responsable de centre de profit avec les différentes casquettes que revêt une franchise Bébichon. Comment se déroulent le recrutement et la formation de vos nouveaux franchisés dans le contexte actuel ? On a été face à cette interrogation de savoir si on continuait les prestations de formation en présentiel ou distanciel. Et finalement, c'est un mix des deux qui a pris le pas. Nous avons les premières journées qui sont toujours en présentiel pour créer le lien, pour avoir un esprit de promo, ce qui est très important dans le réseau. Et certaines formations, comme les formations aux relations presse, au digital ou d'autres, sont effectuées en distanciel. Mais il y a toujours des occasions de se retrouver pour les nouvelles promos. C'est très important pour avoir un rythme dans le lancement et dans le démarrage de l'activité de nos franchisés Bébichon. Quelles sont les principales mesures que vous avez dû prendre pour accompagner vos franchisés depuis le début de la pandémie ? Au tout début, on a eu des réunions régulières sous forme de Zoom avec des thèmes qui nous permettaient, notamment en sortie de confinement, de voir comment faire face à cette nouvelle forme d'adversité. Il y a des franchisés qui étaient un petit peu dans une attitude de sidération qu'il a fallu accompagner. Et puis, au fur et à mesure, nous leur avons mis à disposition, comme on le fait déjà tout au long de l'année, au niveau de la tête de réseau, de l'équipe animation, des to-do list, c'est-à-dire des fiches pratiques disponibles sur une nouvelle plateforme. Nous avons mis en place aussi une nouvelle plateforme de partage et de mise à disposition du savoir-faire en ligne. On n'a pas chômé, on a vraiment mis à disposition ces nouveaux outils pour les franchisés. On a continué aussi une forte présence en communication TV, radio et digitale, ce qui a permis de ne jamais couper le lien avec notre base client et notre base d'intervenants. Est-ce que vous avez eu des retours positifs de vos franchisés par rapport à votre gestion de la crise sanitaire ? Tout à fait. Je pense qu'ils ont pu constater que l'enseigne les avait fortement accompagnés, avait fait preuve d'innovation, que ce soit par les outils ou par le fait de s'adapter, comme je le disais au début, aux nouvelles demandes des parents avec le télétravail. Donc, on est fin prêt pour, nous espérons, une sortie de crise. Et en tout cas, là déjà, à court terme, les vacances se terminent. Et donc, nous avons de fortes perspectives de redémarrage de l'activité dans les semaines et mois à venir. Et de la part de vos clients, est-ce que les retours ont été positifs ? Est-ce que, d'une manière plus générale, l'avis de vos clients est une notion importante pour vous ? Bien sûr. Nous faisons mesurer les avis de nos clients depuis de nombreuses années avec des avis certifiés. On a pu constater que le positionnement de qualité appuyé sur des valeurs de services, de proximité, de réactivité faisait écho auprès de notre base client puisqu'ils sont très attachés à leur enseigne et très attachés à leurs agences qui continuent à nous prouver leur confiance et leur fidélité envers l'enseigne. Claire Lannot, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes dirigeante fondatrice de la franchise de garde d'enfants à un domicile Babychoo et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Merci à vous.